Yo la famille, je vous avais laissé la dernière fois en pleine confiance au Cercle Vagram à Paris. C'était quand j'avais commencé le poker. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, il faut la voir, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer maintenant. Alors cliquez en haut, je vous la mets sur le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. J'étais sur 300 euros de gagnés en trois soirs de vacances. J'avais l'impression que le monde m'appartenait. J'avais fait des multiplications d'ailleurs, je pense qu'on l'a tous fait un jour. Si je gagne 100 euros par jour, je ferais donc 3 000 euros par mois au poker. Parce que 100 fois 30, 3 000. Voilà, donc je fais 3 000 euros par mois au poker, hein ? C'est ça. L'être humain a une faculté déconcertante à juger les événements à court terme et en faire une généralité, dans le positif comme dans le négatif. Et avec les années, j'ai appris qu'il n'y a qu'un certain temps de répétition d'une action, un certain volume qui peut être soumis à un jugement, pour en faire des statistiques plus ou moins réalistes. Faire des analyses sur une, deux ou trois fois, ça ne sert strictement à rien. C'est même très trompeur et peu représentatif du long terme, que ce soit au poker ou dans la plupart des choses. J'étais sur un nuage et j'étais loin d'imaginer que j'allais tout reperdre ce soir-là. Entre le Cap d'Agde et Paris, j'avais eu le temps de regarder 4 ou 5 vidéos YouTube sur le poker. Alors, il y avait Poker After Dark et High Stakes Poker. C'est des shows de cash game télévisés avec les meilleurs joueurs au monde de l'époque. Tom Douane, Phil Ivey, Patrick Antonius, Daniel Negranou. Alors, ils ne jouaient pas du tout comme je l'avais appris, avec ma stratégie du petit tapis. Moi, j'attendais les grosses mains pour faire tapis. Eux, ils payaient des relances, ils allaient voir des flops avec des 9 et 8 suités. Ils surrelançaient même préflops avec des 4 et 6 suités. Ils bluffaient leur adversaire en faisant des tapis à la river, parfois avec rien du tout. En les regardant, je me disais que j'avais sans doute pas tout compris et j'allais mettre en place le soir-là ces nouvelles techniques. Le cercle Vagram était géant. Situé à côté des Champs-Elysées sur deux étages, ils comptaient à vue d'œil une cinquantaine de tables de poker. C'était rempli. Je me mets en liste d'attente pour une table à 50 euros. C'est la table au minimum de mon temps d'entrée obligatoire. Il n'y avait pas plus bas. Il y avait tellement de monde sur la liste de cette limite qu'au bout d'une heure d'attente, j'en avais marre et j'ai décidé de m'inscrire directement sur la liste des tables à 100 euros. Bah quoi ? J'avais déjà joué des tables à 100 euros quelques jours auparavant au Cap d'Ag, non ? Et en plus, ça m'avait bien réussi. Vraiment, la pensée résulte-orientée, orientée par le résultat, tout ce qu'il ne faut pas faire. Comme j'avais fait ça et que ça avait bien marché, je me suis dit que c'est forcément ça qu'il faut faire. C'est marrant, j'ai tout de suite senti qu'ils étaient meilleurs ici qu'au casino. Ils étaient meilleurs, ça se voyait, dans leur façon de jouer. C'était pas le même niveau et pourtant, j'y connaissais pas grand-chose. Je croyais connaître le jeu et être fait pour ça, clairement. Mais la réalité, c'est que j'avais joué 5 parties en tout et que je connaissais personne qui était bon aux échecs, même après 50 parties. J'étais joueur d'échecs quand j'étais gamin à un certain niveau. J'avais atteint, quand j'étais à 9 ans, vice-champion de Lorraine, j'avais atteint 1600 Hello. Et je savais que c'était le fruit de beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de parties et de pas 5 parties, même pas 50, pas 100, mais beaucoup plus que ça. Pourtant là, il y avait quelque chose de différent et je me sentais en puissance et j'avais l'impression d'avoir tout compris après seulement 5 parties. Et mes 100 premiers euros, ici, ont duré 10 minutes. Dès les premiers coups, je reçois des cartes attractives que Tom Doan jouait dans le show Ice-Tex Poker. Un 10 et un 9 suité, de la même couleur. C'est mignon, c'est joli. Je m'empressais de payer et d'aller voir un flop 5-6-9. Le relanceur initial me mettait à tapis et je le payais pour découvrir qu'il avait une paire de valets servis. Moi, avec mon 9, j'étais au bois. Deux petites cartes plus loin, j'avais perdu 100 euros. C'était énorme. 100 euros, c'était mes courses au supermarché pour deux semaines. Monsieur, vous revenez ? Le croupier qui me réveillait de mon semi-KO après avoir perdu mes 100 balles. Oui, oui, je reviens, c'est où pour recaver ? J'utilise la carte bancaire à la caisse et reprend 100 euros de jetons pour revenir à la table. Cette fois-ci, bien motivé pour faire attention. Ils n'auront pas duré beaucoup plus longtemps. Je perdais tout avec Valet 9 de carreau en cherchant une couleur que j'attends toujours aujourd'hui, 8 ans après. Le tilt était bien monté. Je faisais chauffer la carte bleue et je reprenais 100 euros pour récupérer mes 200 euros de perdu. La stratégie de Tom Doan que j'ai jugée inefficace, les fameuses analyses à court terme qui ne signifient rien. J'ai donc repris ma stratégie efficiente du petit tapis et j'attendais ma grosse paire ou un As-Roi, As-Dame pour faire tapis face à un race. Après une heure à jeter des 7-2, 8-4, Valet 8 et autres Dame 2, je recevais enfin Roi-Roi, Père de Rois. Je vous raconte la suite dans une prochaine vidéo, dans quelques jours les amis. Alors abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit pour ne pas rater la prochaine vidéo. Activez bien la petite cloche, il y a un bouton de cloche à côté du bouton s'abonner. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous l'avez bien activé parce que parfois YouTube ne vous envoie pas la notification et vous saurez la suite de cette session à Vagram qui va déterminer ensuite clairement mon plan de route et ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui aussi. C'est un petit peu ce qui m'a créé, ce qui m'a conçu autour du poker. C'est ses premières parties, ses premières expériences et c'est souvent ça aussi qui va vous créer vous et va vous conditionner sur la suite. En attendant, je vous invite à recevoir gratuitement mes cours de poker qui vont vous permettre de progresser, d'apprendre à bien jouer et de maîtriser à votre tour les risques du poker. Tout ça, je vous les offre gratuitement. Donc il y a de quoi faire, cliquez ici et vous les recevez par email. Je vous invite à les regarder. Bon visionnage et bon gain sur les tables. Tcha 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 tcha. Générique ... 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